Les amis, il y a de cela quelques heures, quelques minutes même, Abdurrahman Amadou, l'ancien bras droit d'Iyam Mohamed, a publié ceci sur sa page Facebook. Vous savez qu'il a porté plainte au niveau de la CCA concernant la nomination de l'encadrement technique de Lyon Indomptable. Avec ses avocats, ils ont même fait des photos et autres. Et il a publié ceci. La CCA suspend la décision de l'Afrique à faute qui nomme l'encadrement technique de Lyon Indomptable. Une première victoire obtenue par les clubs membres de l'Afrique à faute, regroupés au sein de l'association de clubs de football amateurs du Cameroun, ASFAC, et la ligue de football professionnel du Cameroun, LFPC. En attendant que l'affaire soit jugée au fond, dans les prochains jours, la Chambre de conciliation et arbitrage, CCA, vient de suspendre la décision par laquelle le président de l'Afrique à faute a nommé les membres de l'encadrement technique de l'encadrement de l'équipe nationale Fagnon du Cameroun. En attendant, le verdict au fond, les Lyon Indomptables, non qu'un seul staff, l'encadrement, celui mis à la disposition de l'Afrique à faute par le ministère de sport et de l'éducation physique le 2 avril 2024. Ça, c'est l'interprétation que M. Amadou fait de la sortie ou de la décision du CCA, dans la Chambre de l'arbitrage du Cameroun, les amis. Maintenant, c'est aussi très important pour la bonne compréhension des Camerounais et ceux qui me suivent tous les jours, des lits dans cette décision prise par la CCA. Par devant, l'an 2024 et le 21 du mois de mai. Par devant nous, professeur Makiko Nganmini Nardine, présidente, M. Eike Vieux, rapporteur, Dr. Mbeap Kujem Amadou, membre en comparu FC2000X Mimboman et consort, demandeur, comparant, représentant par leur conseil, M. Wamba Mokolo, Josh Gérard, d'une part, et Fekafu, représenté par M. LSU Gouet Bidjoka et ses conseils, M. Elame Boni, private, Ntepé Chok, Francis Didier, et Joey Gillard, avocat au barreau du Cameroun, défense, défendresse de d'autre part. La requête a été introduite le 14 mai 2024 à la Chambre de conciliation et l'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun, CNOSC, par M. Wamba Makolo, pour le compte de FC2000X Mimboman, et consort en procédure d'extrême urgence de conciliation contre la Fekafu. Let's go to the decision. Et en forme, reçoit les demandeurs en leur requête. Au fond, constate la non-conciliation de parties. En application de l'article 36, alignée 1, 2 et 3, de statut et règlement de procédure de la Chambre, ordonne la suspension immédiate. La suspension immédiate des effets de la résolution numéro... Écoutez très bien, les amis, la résolution numéro 1 de la session du comité d'urgence de la Fédération Camerounaise de football, le 8 mai 2024, relative à la nomination de membres de la structure d'encadrement de la sélection nationale masculine à du Cameroun. Les liens indomptables jusqu'à droit connu. La décision numéro 008, bar Fekafu, bar PDT, bar SG, bar 2024, portant nomination de membres de l'encadrement technique, médical et administratif de la sélection nationale masculine à du football du Cameroun jusqu'à droit connu. A sorti la présente décision de l'obligation pour les demandeurs de saisir la Chambre en arbitrage dans un délai de 24 heures en procédure d'extrême urgence, à compter de la date de notification du présent procès verbal sur plein de la militaire qui les gaine, sous peine des caducités, des mesures provisoires ordonnées. Les amis, et la fin, ils disent quoi ? On va clôturer. Dites les frères avancés acquis à la Chambre, dressent procès verbal tout pour être classés au rang de minutes de grève de la Chambre. En fois de quoi, nous avons signé le présent procès verbal ouvrant droit à la partie la plus diligente de saisir la Chambre en arbitrage. Fait à Yaoundé le 21 mai 2024, le président professeur Machiku Ngamani Nadine, rapporteur Yike Vieux, membre docteur Ndiaye Kujem Amadou. Vous avez compris. Donc, la Chambre suspend la résolution qui nomme l'encadrement technique. Votre bonne gouverne, les amis, je vais trouver cette communiquée de la Fédération Camonnais de football. Je vous épargne le reste. On parle directement concernant cet article de la résolution que cette Chambre a annulée. On parle de résolution 1. Décide, article 1, les personnes ci-après désignées sont à compter de la date de signature de la présente décision nommée au poste ci-après, dans la structure d'encadrement technique médicale administrative et de la sélection nationale masculine à de football du Cameroun. Entraîneur, sélectionneur, Marc Brice. Assistant, M. Joachim Moununga. Analyste vidéo, Giannis Ilouris. Je ne vais pas parler de lui encore parce que j'ai déjà parlé de lui que c'est un mécénère, c'est un gars qui est dans la télécommunication qu'on a amené dans cette équipe. On va en parler encore. Entraîneur agent numéro 1, M. Tungu Pilem Martin. Entraîneur agent numéro 2, M. Pagou David. Entraîneur des gardiens de but, M. Kamini Idris Kalous. Préparateur physique, M. Christophe Manuvrier. Médecin, Dr. Fotso Nguaba Patrick-Jouel. Kinesithérapeute, M. Che Hawa Daniel. Kinesithérapeute, M. Keleguem Fomikon Elias. Coordinateur général de sélection nationale, M. Angoua Benoit Christian. Coordinateur agent numéro 1, M. Pensy Serge Romero. Coordinateur agent numéro 2, Mme Thuisara. Team manager, M. Aluji Nicolas. Team media officer, M. Ndo Elie Thierry. Agent de liaison, M. Ebolo Abada Anol. Voilà donc cette résolution selon la sortie du CCA qui a été annulée. J'espère que vous avez compris quelque chose là. La compréhension simple de documents que Abdurrahman, Amadoua en train de brandir et certains haters de Samuel et Toursos en train de brandir, ils n'ont pas bien lu le document. Honnêtement, ils n'ont pas bien lu le document. Ça veut dire tout simplement que si cette chambre annule la décision qui nomme l'encadrement technique, y compris Marc Brice parce que l'Africa Foot a nommé Marc Brice. Avant que la FIFA ne mette le nom de Marc Brice sur son site, c'est après la nomination de la Fédération Camerounaise de football. Donc par conséquence, ils sont en train de jubiler l'annulation simplement de tout cet encadrement. Marc Brice n'est donc pas sélectionneur, manager de l'équipe nationale du Cameroun. Si on s'en tient à cette décision qu'Abduraman Amadou et certaines personnes sont en train de brandy. Est-ce qu'ils ont bien compris le truc? La résolution en nom Marc Brice, les amis. Je vous ai lu ça parce qu'ils ne voulaient pas entamer la discussion sans toutefois vous présenter tous ces documents. Les documents sont là. Allez lire les documents, interprétez bien les documents, les amis. Si vous annulez la résolution qui a nommé l'encadrement technique, y compris Marc Brice, ça veut dire que Marc Brice n'est plus sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun. Donc le Cameroun doit chercher un sélectionneur. Le droit, c'est quelque chose de très glissant, très glissant. Quand vous pensez que vous maîtrisez, que vous comprenez ces choses-là, ça devient compliqué pour vous-même. J'espère qu'après cette sortie, après ma sortie, ils vont comprendre, les amis, que Marc Brice n'est plus sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun. Mais ils sont dans la... Ils sont en train de plaisanter. Je ne vais pas les traiter de plaisanter. Mais ils sont en train de plaisanter. Cette chambre est contestée même par d'autres fédérations en l'état de la fédération de volleyball. Mes amis, il y aura une autre sortie dans quelques heures pour vous expliquer comment s'en met les taux fils les a piégés. Je vais vous expliquer point par point comment est-on les a piégés. vous voyez qu'ils jubilent pour rien sans comprendre la gravité de ce qu'ils viennent de publier eux-mêmes. Après, on va nous dire qu'ils sont sages, ils sont intelligents. C'est un gars qui n'a jamais produit de procès. Avant de publier quelque chose, lisez, avant de jubiler, écoutez très bien. Je vous ai dit ici que quand le match n'est pas encore terminé, quand la bite n'a pas encore sifflé, que c'est bon là, ne jubilez jamais. à bon entendeur, salut!